On nous dit que, généralement, il y a des listes qui circulent, les gens seront nommés. J'ai vu même certaines personnes s'ajouter, cherchant à savoir à qui il faudrait mettre cette liste-là pour qu'on puisse vous inclure là-dedans. L'Okouta. L'Ovoun Nabao. Ça ne va pas arriver. Il n'y aura pas. Personne ne sera nommé. Vous allez le voir. Il faut leur dire, ceux qui sont candidats, il n'y aura pas de personnes nommées. Le pays n'a pas besoin de ça. L'Ovoun Nabao. Et comment est-ce que celui qui aura obtenu 50 000 voix ne soit pas proclamé candidat élu par la Commission électorale, notamment l'indépendante, si vous pouvez nous éclaircir là-dessus pour qu'au jour de la publication, certaines comprennent qu'on peut avoir obtenu 50 000 voix, mais ne pas être élu candidat député national ou provincial. Oui. Bon, d'abord, quand les candidats présentent ces fiches de résultats, ce n'est pas la totalité. Ils vont vous présenter là où ils ont bien travaillé. Mais il faut noter aussi une chose. Dans notre pays, nous avons le seuil de représentativité. Vous pouvez bien gagner au niveau d'un bureau de vote, au niveau des centres de vote, mais si votre parti n'atteint pas le seuil, eh bien, vous n'allez pas passer. Donc, les calculs sont beaucoup plus complexes que ça. C'est pour ça que quand nous aurons fini avec la réception de tous les résultats, nous allons d'abord procéder au calcul du seuil. C'est seulement après cela que nous pourrons attribuer les sièges aux différents partis et que nous saurons qui passent ou qui ne passent pas. Je pense que cet exercice-là est assez prématuré. Président, c'est en 5 400 bureaux de vote. Combien ont ouvert, finalement ? Vous savez, c'est très compliqué. Vous savez, il y a des gens, certains de nos agents, qui ont fini avec les élections. Ils ont organisé les scrutins. Mais ils ne pouvaient même pas quitter le lieu parce qu'en cours de route, on les a attaqué. Quand on les voit avec la machine, on pense qu'ils se rendent dans la maison d'un politicien. Il y en a qui sont cachés en brousse. Il y en a pour qui nous avons envoyé des hélicoptères. On a appelé le ministère de la Défense. On a envoyé des hélicoptères pour les aider. En fait, c'est un peu comme une situation de guerre. Il faut comprendre qu'ici, nous sommes la victime. Nous ne sommes pas le bourreau. Donc, je suis incapable de vous donner ce chiffre-là parce qu'il y a des machines, vous l'avez vu, qui ont été cassées. Cassées devant tout le monde de façon spectaculaire. Qu'est-ce que j'en sais maintenant ? Je ne sais pas ce qu'on peut encore retirer de cette machine. Et nos agents ne pouvaient même pas reprendre la route pour aller vers les antennes parce qu'ils étaient poursuivis. C'est un peu compliqué. On pense qu'ils sont à l'origine de ce qui s'est passé. Mais en réalité, ce sont les politiciens qui ont fait ces choses-là. Ça chemine-t-on vers, on va dire, l'annulation peut-être de quelques résultats dans certaines circonceptions ? Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu qu'on annule certains résultats. Si, après nos enquêtes, j'ai dit que la machine, les gens ne savent pas ce que nous avons mis dans cette machine. Ils seront surpris. Donc, nous allons, si les faits s'avèrent à travers les tests que nous allons opérer, peut-être que ça sera fait de façon aléatoire, nous allons sanctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada